En principe, une altitude de 150 mètres est nécessaire pour effectuer une autorotation sécuritaire. À 75 mètres, la manœuvre est plus risquée, car elle doit être exécutée en moins de 15 secondes. Le pilote évalue qu'il n'aura pas le temps de se rendre à l'aéroport. Il décide de se poser sur le seul endroit plat à proximité, l'autoroute 117. Durant sa descente, l'hélicoptère percute des câbles électriques qui traversent l'autoroute. Rapidement, les câbles s'enroulent autour du mât du rotor principal et précipitent l'appareil vers le sol. L'hélicoptère s'écrase sur la chaussée avant de se renverser dans le fossé qui borde la route. Le hasard a fait qu'aucune voiture ne se trouvait sur sa trajectoire. Les réservoirs d'essence ne sont pas loin du moteur de l'hélicoptère. Donc le moteur est encore chaud, il y a un choc, les réservoirs se cassent, et à ce moment-là, il y a des grands risques. L'essence prend feu et c'est immédiat. En une fraction de seconde, les flammes atteignent la hauteur des arbres. Les personnes qui ont vu arriver l'accident n'ont pu rien faire parce que les flammes étaient trop vives. L'essence brûlait, tout l'équipement et les personnes qui avaient tenu. Lorsqu'un hélicoptère prend feu, les occupants disposent de 6 à 15 secondes pour quitter l'appareil avant que la chaleur n'atteigne une température au-delà de laquelle l'être humain ne peut plus respirer. Hugh O'Glund et le pilote ne se sortiront pas vivant du brasier. Il y a un hélicoptère qui se serait écrasé. Excusez-moi. C'est quelque chose que vous n'oubliez pas. On poursuit, nous, notre couverture. On a nos images déjà de l'hélicoptère. On a déjà transmis ça à nos collègues à Montréal. Et là, on est de retour dans les quartiers qui ont été dévastés. Et il vient à mes oreilles par un citoyen, parce que moi, j'ai rien entendu, qu'il y a un hélicoptère qui se serait écrasé.